Le procès dans l'affaire Le Procureur contre Laurent Gbagbo et Charles Blégoudet s'est poursuivi du 29 novembre au 1er décembre 2016 avec la comparution du 24e témoin de l'accusation, M. Cédou Zouon. Le témoin a été présenté à la Chambre au moyen d'une liaison vidéo et a pu être assisté d'interprète en du la. En vertu des exigences requises par la règle 68, la déposition antérieure du témoin enregistrée auprès des enquêteurs du bureau du procureur a été versée au dossier. Blessé par balle lors de la marche à la RTI le 16 décembre 2010, M. Cédou Zouon a déposé pendant trois jours pour témoigner de ce qu'il a vu ce jour-là. L'interrogatoire principal du témoin, mené par M. Claire Anderson, a été très bref et a consisté à savoir quel impact a eu la balle reçue lors de la marche à la RTI dans l'avis du témoin. M. Andrea Sochia du Conseil de la Défense de Laurent Gbagbo a quant à lui mené le contre-interrogatoire du témoin pour revenir en détail sur la journée du 16 décembre 2010. Il a d'abord posé une série de questions sur les motivations du témoin à participer à la marche. Ce dernier a répondu à avoir compris que Guillaume Soro organisait une marche pour que la population se rende à la RTI et avait entendu dire que les gens de l'ONU-Ci allaient protéger les marcheurs. Écoutez, vous nous dites que la marche était censée être une marche pacifique. Donc, est-ce qu'il y avait des gens présents là-bas pour contrôler les autres marcheurs ? Ce qui a été dit devant nous, il nous avait été dit que les gens de l'ONU-Ci viendraient protéger ceux qui devraient marcher. Donc, c'est pourquoi nous sommes sortis. Donc, nous avons en tête que l'ONU-Ci allait nous protéger. Donc, c'est là que nous avons du courage pour sortir et marcher et en tête que l'ONU-Ci allait assurer notre protection lors de la marche. Onut-ci. Habitant le quartier de Koweït à Iopougon, le témoin a expliqué qu'il s'est rendu en voiture avec un ami jusqu'à Adjame pour démarrer la marche. Il a raconté avoir rencontré en chemin des soldats qui leur ont dit qu'ils risquaient leur vie en allant plus loin. Arrivé à Adjame, le témoin a raconté avoir rejoint un groupe de 20 personnes et avoir marché jusqu'à la PDCI lorsque des soldats ont fait barrage. Maître Oshia a alors confronté le témoin avec ses précédentes déclarations pour soulever des différences dans ses propos. Le témoin s'est défendu en disant qu'il peut oublier certains détails mais avoir toujours dit la vérité. Pendant la marche, il a répété avoir chanté les mains levées au ciel et démontré ainsi qu'il s'agissait bien d'une marche pacifique. Sincèrement, je n'étais pas si proche de cela pour bien entendre les propos. J'étais un peu en arrière. Donc, je pense à ce qui s'est dit entre les FDS et les marcheurs. Est-ce que vous êtes en train de nous dire que vous n'avez pas entendu ce qui s'était dit? Après cela, quand les FDS parlaient, je n'ai pas entendu. Mais plus tard, on nous a dit de ne pas franchir le barrage. Donc, nous devions retourner. On n'a pas franchi le barrage. Nous chantions, levons nos mains. Mais nous continuons à chanter quand ils ont commencé à nous envoyer des gaz lacrymogènes. Une fois les gaz lacrymogènes lancés, le témoin a dit qu'il était difficile de voir grand-chose et qu'au même moment, les coups de feu ont commencé. Le témoin a raconté avoir couru près de 40 minutes jusqu'à ce qu'il tombe et sente une vive douleur à sa jambe gauche d'où il voyait en sortir beaucoup de sang. Pour le conseil de la défense de Charles Blégoudet, maître Jean-Serge Goubignon a posé une série de questions très précises aux témoins sur sa famille, son quartier à Yopougon et, à l'appui de documents confidentiels, sur son itinéraire le jour de la marche du 16 décembre 2010. De courts huis clos partiels ont été requis. Le procès s'est poursuivi le vendredi 2 décembre avec un témoin protégé. All rise. Sous-titrage Société Radio-Canada